Bonjour à tous, je suis Timothée, je travaille chez 20 minutes, au cas où vous n'avez pas remarqué. Je vais vous présenter le site mobile. J'ai barré mobile parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui s'appliquent à un site web normal. On va commencer par les contraintes du mobile. La première contrainte, c'est qu'il faut que ce soit léger, parce que votre téléphone, même si vous avez un Samsung Galaxy S2 avec un dual-core, 1,2 GHz, qui n'est pas le cas de tout le monde, en général, vous n'avez pas beaucoup de RAM et un petit CPU, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas mettre un énorme JPEG dans votre téléphone. Il y a même un bug sur l'iPad, vous ne pouvez pas mettre un énorme JPEG parce qu'il se fait couper. Il y a plein de choses un peu folkloriques. Donc l'idée, c'est qu'il faut servir une version comprensée de vos JS, de vos CSS, de vos images, de tout, en fait, de votre HTML. Il faut servir le strict nécessaire, pardon, excusez-moi. Et pour ça, j'ai une super solution. Qui est Django Pipeline. Ça fait un peu de l'auto-promotion, mais c'est le cas. Parce que vous aurez tous vos JS compressés et parfaitement dans un seul fichier. Vos CSS et vous avez aussi un magnifique middleware qui vous compresse votre HTML pour éviter que ça prenne beaucoup de place. Il y a aussi une petite surprise aussi qui va, vous aurez l'explication plus tard, c'est que ça supporte les templates de JS et que ça permet de faire des choses parce qu'il faut être aussi rapide. Parce que quand vous êtes dans le métro ou sur la 3G ou en Edge, le problème, ce n'est pas vraiment le débit. C'est la latence. Ça prend un temps infini. Et donc, vous pouvez perdre facilement une seconde en faisant juste une requête. Donc, c'est assez impressionnant. Et donc, la solution, c'est qu'il faut limiter le nombre de requêtes. Donc, toujours la même chose. Servez un seul fichier JS, un seul fichier CSS, impossible. Et la deuxième solution qui est une sorte de petit trick magique qui est de tricher sur les interactions. C'est de faire croire aux gens que c'est rapide. Par exemple, sur ce magnifique article qui parlait du dernier film de Steven Seagal, le moment où vous écrivez votre commentaire et que vous appuyez sur « commenter », ça envoie le commentaire. Mais ça l'affiche directement avec un petit template de JS et ça fait croire à la personne que le commentaire est enregistré. C'est merveilleux. Alors qu'il n'est pas forcément, alors il y a un retour quand même d'erreur si ça ne marche pas. Mais ça vous donne l'impression que vous êtes rapide et ça fait toute la magie en fait. Et ça ne marche pas que sur le mobile, ça marche aussi sur Internet et sur votre connexion gigabit. Trichez, 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 c'est pas grave. Et l'autre idée, c'était qu'on voulait en profiter pour, quitte à faire quelque chose de mobile, c'est que ça doit marcher partout, sur les iPads, sur les téléphones et pourquoi pas sur votre ordinateur. Je suis très rapide. Et pourquoi pas sur votre ordinateur, donc autant faire du responsive. Et alors là, ça commence à devenir un peu folklorique, c'est-à-dire que vous devez servir le plus léger par défaut parce que votre iPhone n'est pas aussi rapide que votre grand ordinateur 27 pouces. Et si vous servez la même résolution d'images, ça ne marchera pas. Et surtout, les gens ne vont même pas consulter votre page parce qu'elle est énorme. Donc c'est un problème parce qu'il faut avoir tous les formats d'images. Et quand vous êtes un journal, ça fait beaucoup. On doit avoir 100. Et il faut pouvoir les couper comme il faut. Ce n'est pas pour les vidéos, pour tout, 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 votre page HTML aussi, s'il faut. Et il y a un autre problème aussi, c'est qu'après, il faut tester, tester, tester et tester. Et en gros, je voulais prendre une photo de tous les devices que j'ai testés. Et en fait, le plus compliqué, ce n'est pas l'objet en lui-même, c'est les fils. C'est un cauchemar infini, je vous le dis. Et ensuite, vous allez trouver des choses complètement saugrenues. J'ai eu un problème sur des vidéos qui, sur iPhone, à cause d'un problème de CSS, affichait une vidéo de une seconde noire. Donc, tester, 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 continuer à tester. Et quand vous avez fini, tester, retester, déployer, retester. C'est vraiment infini. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que si vous allez sur m.20minutes.fr sur votre navigateur, c'est presque mieux que le desktop. Et il y a moins de publicité. Mais je ne suis pas censé sortir. Et une fois que vous avez tout ça, le problème, c'est... Ah, pardon, le petit récap, mais ça, c'est pour les gens. L'autre problème, c'est de tenir la charge. Alors, j'ai souvent, souvent à des conférences, quand on voit sur Internet, les gens qui vous parlent de tenir la charge, vous ne savez pas trop de quoi ils parlent. Donc, voilà, de quoi je parle. C'est 3 millions de visites. Alors, ça, c'est sur le mois de mars. Donc, il y a une petite actualité un peu étrange. Avec un monsieur qui faisait des choses pas très classe. Et les gens étaient très intéressés par le fait que quelqu'un l'ait tué. Donc, c'était pas mal du tout. Et le prochain slide, je vais vous montrer avec quoi je tiens ça. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très impressionnant comme technologie. Varnish, qui a été développé pour un site du groupe 20 minutes, VG. Si un jour vous voulez tester, je crois qu'Opera utilise le site de VG pour faire ses tests. Tellement, c'est un monstre. Allez-y une fois dans votre vie. Donc, Varnish pour les caches, parce que sinon on ne peut pas survivre dans le cadre de l'affaire Merade. Je pense qu'on serait mort sans Varnish. Varnish, Apache parce que... On fait du PHP. Désolé. Mode WGI parce que j'aurais pu utiliser Gunnycorn. Mais mode WGI, c'est génial, c'est dans Apache. Et quand je mets à jour le code, il reboot. Enfin, il recharge le code. J'ai rien à faire, même pas un script, rien du tout. Ensuite, MySQL parce que j'avais pas le choix. Et Redis parce que c'est vraiment génial. Utilisez-le, mangez-en, mangez-en, mangez-en. En fait, du Redis, utilisez pour tout ce que vous voulez. Et voilà. Alors, je vais un peu plus rentrer dans le Django. Utilisez les mixins, les Class Budget View. J'ai vu plein de conférences où les gens font des vues avec écrit Death, Edit, Request. C'est naze. Et parce qu'en fait, vous allez gagner un max de temps parce que vous avez votre liste de vidéos, par exemple. Vous avez votre mixin de pagination. Vous l'ajoutez. Ah, vous avez de la pagination. Et vous avez votre cache control. Vous le rajoutez. Vous lui donnez votre temps, le nombre de pages, de pages. Et vous avez, comment dire, les devs PHP vous regardent en faisant déjà. Et vous pouvez retrouver, quand je mettrai la conf en ligne, le cache control mixin et mes mixins sont quasiment tous sur Gist, sur GitHub. Ensuite, tout à l'heure, ça tombait bien parce que pendant les confs, j'ai entendu ça. C'est le problème des caches et des synchronisations de cache. En fait, quand vous avez beaucoup de serveurs et beaucoup de machines, il y a un moment où ils ont fâché cette tendance à synchroniser. Et c'est le moment où vous vous dites, « Mon Dieu, pourquoi ? » Et donc, la solution, c'est en fait, au lieu de dire « Expire toutes les 60 secondes », c'est « Expire entre 40 secondes et 80 secondes ». Et comme ça, en fait, il choisit en temps aléatoire. Et vous ajoutez un tout petit peu de randomness et tout va bien. C'est merveilleux. Et c'est simple. Et l'autre secret de la tenue en charge, c'est de mesurer. Il faut tout mesurer. Alors, il y a Sentry, donc on ne l'utilise pas. C'est la vie. Mais c'est parce qu'à l'époque, ce n'était encore pas client-server. Mais en gros, il n'y a pas juste les erreurs. Il y a votre applicatif. Combien vous avez de commentaires ? Combien vous avez d'articles ? Combien vous avez de... Tout. Absolument tout. Ensuite, toute votre infrastructure, vous devez savoir ce qui se passe dessus. La RAM, le network, le tout. Combien il reste sur votre disque dur, etc. Les logs. Mais en fait, je suis en train de passer des choses. Attendez. Ça, c'est l'applicatif et l'infrastructure. Donc, nous, on utilise StatsD avec Graphite, bien sûr. Et CollectD. Et Métrology, qui est un petit logiciel que j'ai créé, qui est en fait Matrix. Je ne sais pas si vous connaissez Matrix de CodaHail. Et donc, ça vous permet de compter le nombre de requêtes. Il y a des compteurs, des timers. Il y a tout ce que vous voulez. Et vous pouvez les envoyer dans StatsD, dans Graphite, dans votre logging. Et vous pourrez avoir ce genre de graph. Ça, c'est un screenshot d'un écran qu'on a à 20 minutes avec toutes nos données. Donc, il y a le load, les requests à page, Redis, le network, le temps de chargement des pages, des choses que je ne peux pas vous dire c'est quoi. Des choses que je ne peux pas vous dire c'est quoi. Et qui a déployé récemment ? À quelle heure ? Donc, moi. Qui est responsable. Qui est responsable ? Mais ce n'est pas... Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Et aussi, le numéro du commit. Donc, ça, c'est l'applicatif et l'infrastructure. Ensuite, il y a les logs. On utilise Log.ly. Et franchement, si vous n'avez pas accès à vos logs en une seule fois, et vous pouvez faire une recherche, arrêtez de travailler et faites-le. Parce que ça vous sauve la vie, parce que vous avez vos erreurs. Et il y a aussi les choses impossibles à détecter. Comme j'ai un bot à la con qui me fait 4,404 millions. Il y a beaucoup de bugs. Vous ne savez pas que vous l'avez, mais c'est là. Et vous pouvez le visualiser en le graphant et en le voyant. Et vous pouvez savoir quand c'est fini. Ensuite, quelque chose d'autre est très important. C'est de notifier toute l'équipe quand un build est successful. Et aussi quand vous déployez. Et aussi de donner ce qui a été déployé. Parce qu'en général, quand vous avez un problème, c'est le dernier déploy qui est en cause. C'est pour ça que c'est important de savoir qui vient de déployer et qu'est-ce qui vient de déployer. Une fois que vous avez toutes ces données, c'est merveilleux parce que tout ce que vous avez à faire, c'est tourner la tête et voir que sur votre dashboard, il y a un problème. Il est visible. Vous l'avez sous votre nez. Et en plus, si vous voulez savoir c'est quoi le problème, il suffit d'aller dans votre log IRC et de skipper quelques conneries et des photos étranges. Et vous aurez la date, qui a déployé et qu'est-ce qu'il a déployé. Et vous allez gagner un temps infini. Ensuite, je vous le dis, vous pouvez visualiser les problèmes. Et il y a un truc important aussi, c'est que ça, c'est un déploy. Le petit trait là. Et ça, c'est un autre déploy. Et ça, c'est les erreurs PHP. En fait, j'étais en train de faire mes slides. Et c'était merveilleux, je cherchais un exemple. Et Arnaud Limbourg l'a fait. Et donc, l'important, c'est que vous voyez le déploy et vous voyez le problème et vous le résolvez et vous voyez que c'est résolu. Et ça vaut tout l'or du monde. Et aussi, avoir un accès direct aux erreurs, c'est très important. Sentry, c'est une très bonne chose. On va essayer, mais on avait du PHP, du Go, du Python et que c'était la folie. Voilà. Donc, si vous ne pouvez pas accéder à vos erreurs assez rapidement, vous perdez un max de temps. Et ensuite, la dernière clé, c'est qu'il faut prévenir. Donc, l'idée, c'est que si vous avez une merde, évitez qu'elle vous arrive encore une fois. Donc, il y a des hooks. Nous, on a des hooks avec Piflake. Merci, Alexis et Tarek. Avec Piflake, PiflakeAids, pardon. Et ça vous évite plein de conneries, surtout quand vous avez des devs PHP qui commencent Python et qui ne font pas les imports. Et l'autre chose, c'est, il y a MaxNumKeris. J'ai fait ma petite MaxKeris parce qu'en général, vous voulez globalement savoir que ça ne fera pas plus de 5 Keris et que ce n'est pas grave si c'est 4, 3 ou 2. Et c'est très important d'éviter les merdes, d'éviter quand vous avez quelque chose, vous vous êtes arrivé et que vous ne voulez plus jamais que ça arrive, ou que vous avez des développeurs qui font des conneries. Prévenez-le. Voilà. Ne soyez pas timide, posez-moi une question, vous avez 2 minutes 50. Et passez me dire bonjour ensuite. Et je suis gentil, je ne mords pas, comme je disais tout à l'heure. Au niveau du monitoring, est-ce que tu avais regardé ce qui se passait du côté de Shinkan ou c'est parce que ce n'était pas adapté à ton besoin ? De Shinkan ? Shinkan. D'accord, je ne connais pas. De Naju ? C'est des multidémons et il n'y a pas toutes les limitations qu'il y a dans Naju. Mais en fait, Naju, c'est vraiment pour faire des alertes et nos alertes, c'est plus dans... C'est plus... En fait, on n'a pas besoin de Naju. Parce qu'on a déjà un infogéreur qui fait Naju lui-même. C'est merveilleux. En fait, est-ce que Django Pipeline reprend toutes les fonctionnalités de Compressor ? Il en ajoute, mais ça dépend... Non, si, ça fait des templates de JS. De JS, on ne peut pas le faire. Mais ça s'intègre avec Static Files. Il suffit de faire collecte statique et ça génère le fichier. Et après, tu n'as plus qu'à le push. Ça marche sur Heroku. Yeah, Heroku. Alors que Compressor, ça devient un peu plus compliqué. Et le seul problème que j'ai avec Compressor, c'est de parser du HTML pour générer du HTML. C'est parfois un peu chiant. Voilà. Mais essayez-le. Après, c'est une histoire de... Est-ce que je préfère l'un ou l'autre ? Ça ne me dérange pas si vous utilisez Compressor. Pardon ? Pour la version mobile, est-ce que vous gérez le Retina Display ? Euh... Et si oui, comment ? En fait, tu peux en faisant du JS, mais on a déjà deux versions, en fait. Donc, par exemple, je ne suis pas sûr qu'on gère le nouvel iPad. Mais sinon, il suffit de servir une trop grande version pour le... Mais le problème, c'est entre le 4S, enfin le 4 et le 3, quoi. Sur l'iPhone, et qu'au pire, tu sers une image un peu plus grande, et voilà. Et en général, tu as un problème, c'est sur les diaporamas, quoi. C'est quand tu as besoin du fullscreen. Tu parlais d'une centaine de tailles d'images différentes, vous les générez ? Avec qui ? Avec qui ? Non, en fait, on le génère avec qui ? Non, ça dépend de quelle partie du site web tu parles. En fait, on a développé quelque chose qui les fait en asynchrone et qui cherche le visage et des features sur la photo. Et après, les journalistes peuvent modifier la zone d'intérêt de la photo. Et le resize, la génération des différents formats ? Ça dépend de la partie de... C'est soit tout d'un coup, soit à la demande. Mais ça dépend de quelle partie. Est-ce que c'est un peu compliqué, est-ce qu'on a du PHP ? Merci beaucoup. Merci beaucoup.